L'invité de la matinale que nous accueillons ce matin, Mbajak Diop, conseiller technique en communication du ministère des sports. Bonjour Mbajak. Bonjour Elisabeth. Et merci d'avoir répondu à cette invitation. Le plaisir est partagé. Une nouvelle ère Mbajak pour le football africain. Aujourd'hui, quelles sont justement les perspectives avec cette nomination du milliardaire sud-africain Monsepe? Oui, écoutez, moi je pense que d'abord, il faudrait d'abord, avant tout, saluer d'abord tous les spectateurs, tous les éditeurs, autant pour moi de l'art humain FM, les éditeurs. Dire tout simplement, il faudrait aussi saluer, quand même féliciter en tout cas, la nomination de notre compatriote, notre concitoyen, le président Maître Augustin Saint-Hor, qui a été élu au poste de premier vice-président, je pense que de Cerise et de Logato, je pense que nous devons tous jubiler, parce que pour la première fois dans l'histoire du football sénégalais, une personnalité du monde du football sénégalais a été élue à ce poste de premier vice-président, et aussi, à plus forte raison, membre du bureau. Parce que jamais dans l'histoire, peut-être qu'on avait eu des membres du comité exécutif, à savoir notamment Feu Mouadwad et Badara Mameyassène, mais qui ont été tout simplement des membres du comité exécutif. Mais si aujourd'hui, on a peut-être une personnalité qui est le numéro 2 de la CAF, il faudrait s'allier à sa plus grande dimension, et souhaiter en tout cas, lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions, dans ses nouvelles missions. Maintenant, pour ce qui est du président Monsépé, je pense qu'il faudrait aussi que c'est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, quand vous analysez par exemple, en tout cas, cette nomination sous l'angle, en tout cas, dans un contexte socio-économique politique, vous savez qu'aujourd'hui, les conditions, il y a ce qu'on appelle les conditions d'une possibilité, en tout cas, d'une remise en cause des monopoles de ce qu'on appelait la gestion-organisation des activités sportives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avions des dirigeants qui ont été à l'époque, pendant presque deux, trois décennies, dans l'antichambre, ou bien dans le microcosme de la Confédération africaine de football, aujourd'hui, il y a une nouvelle alternance générationnelle. Parce que quand vous voyez, ce sont les cinquanteneurs qui sont venus. À l'époque, vous voyez, c'était des gens qui avaient 60 ans, 70 ans, qui étaient là, qui étaient restés depuis deux temps derrière tout le 88. Maintenant, on se rend compte qu'avec l'arrivée de Monsépé, il y aura une nouvelle gouvernance sportive. La gouvernance, et qui voudrait dire tout simplement, aujourd'hui, il va falloir que mettre, comment je dirais-je, il va falloir que le modèle, en tout cas, il y avait un modèle traditionnel qu'on appelait le monnaie, le monnaie acteur. Et ce modèle de gouvernance-là, aujourd'hui, s'est trouvé dans l'incapacité de résoudre à lui seul les problèmes de fonctionnement et de développement, en tout cas, de la Confédération africaine de football. Donc, nous, nous attendons de Monsépé, peut-être, qu'il y ait un nouvel, en tout cas, un changement de paradigme qui va peut-être revoir tout ce qui a trait au management, à l'administration, au fonctionnement, et surtout aux finances et à la transparence. Parce que quand on parle de bonne gouvernance ou bien de gouvernance sportive, il y a des valeurs qu'il faut respecter. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là où l'on attend Monsépé, cette nouvelle gouvernance sportive. Vous parlez d'alternance, mais d'autres parlent de forcing de la FIFA. Non, je ne pense pas, parce que souvent, vous savez, il faut regarder les textes de la FIFA. Parce qu'aujourd'hui, toutes les fédérations, en tout cas, sportives, nationales, de football, ou bien toutes les fédérations de football, sont aujourd'hui affiliées à la FIFA et non à la CAF. Parce que, d'abord, nous sommes affiliés à la FIFA, et c'est la FIFA qui, en regardant que dans tous les continents, il y avait des clubs, avait demandé à ce qu'on crée des confédérations. Donc, les confédérations sont l'émanation aussi de la FIFA. Quand les gens parlent d'un gérant, je pense que les gens n'ont pas compris. Par exemple, aujourd'hui, tout ce qui se fait en Afrique, tous les programmes sont financés par la FIFA. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, en Afrique, les fédérations sont délégataires de pouvoir par l'État du Sénégal. Parce que, par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal, aujourd'hui, le football appartient à l'État du Sénégal. Et c'est l'État qui a délégué ses pouvoirs à la Fédération Sénégalaise de Football. Donc, forcément, aujourd'hui, maintenant, la fédération est affiliée à la FIFA. Mais non, quand les gens parlent d'ingérence, c'est parce que c'est pas... C'est vrai qu'il y a une certaine indépendance. Mais, aujourd'hui, il y a une collaboration entre la FIFA, la Confédération Africaine de Football et les fédérations nationales. Donc, moi, je pense que, quelque part, moi, le protocole-là, c'est une très bonne chose. Parce que l'Afrique, c'était presque entre-déchirée. Quand vous regardez, ou bien quand vous faites une analyse géopolitique ou géostratégique, en tout cas, de cette élection-là, ou bien de cette élection qui vient de se dérouler, il y avait trois candidats au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et ces trois candidats-là, c'était Maître Augustin Senghor, c'était le président Yahya, et le président Jacques-Bernard Hanouan. Et quand vous regardez, donc, géographiquement, l'Afrique de l'Est avait trois candidats. L'Afrique australe avait un seul candidat. Et vous savez que l'Afrique du Sud a une influence, qu'on ne veuille pas, au niveau de l'Afrique australe, au niveau de l'Afrique de l'Est, au niveau même de l'Afrique centrale. Et quand on parle de cela, donc, il y a le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est l'espace anglais, anglophone. Donc, ces gens ont maîtrisé bien l'espace anglophone. Nous, par exemple, nous sommes dans l'espace francophone. Et dans l'espace francophone, nous avions trois candidats. La Mauritanie aussi, qui est dans l'espace francophone comme arabophone. Mais il va falloir essayer de disséquer pour voir exactement. Parce qu'on allait faire une déchirure au niveau de la, en tout cas, de la zone ouest-africaine. Parce que tout simplement, il y avait trois candidats. Et quand vous faites l'analyse aussi diplomatique, ou bien économique, ou bien socio-économique, ou bien politique, vous vous rendrez compte que la Côte d'Ivoire, par exemple, si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, par exemple, aujourd'hui, est frontalier au Céria-Level, au Libéria, au Ghana, comment dirais-je, et au Burkina Faso. Et aussi, le Togo, la Côte d'Ivoire, ces pays, tout comme le Togo, parce que ces pays-là sont des balcons de la Côte d'Ivoire. Donc, cela veut dire que nous, est-ce qu'on avait des chances, par exemple, de pouvoir grappiller au moins ces voix-là ? Ce n'était pas évident. Est-ce qu'il était évident que le Mali allait voter pour nous ? Est-ce qu'il était évident que... Et pourtant, d'autres disaient qu'Augustin était bien parti. Non, il était bien parti, mais il faudrait l'analyser. Non, attends, vous savez, ça, ce sont des supputations et des probabilités. Parce que vous savez que le vote, il est secret. Vous pouvez avoir confiance à quelqu'un qui vous dit que moi, je vais voter pour vous, mais à la dernière minute, il vous tourne le dos. Et je vous rappelle que... L'appelez-vous, en 4ème du 8, lorsque le président Ayatou s'était présenté à l'élection, le présidentiel de la FIFA, Ayatou pensait avoir au moins le nombre de voix, les 54 voix de l'Afrique. Mais on s'est rendu compte qu'il n'a même pas eu au moins le tiers. Il avait juste 15 ou 13 voix africaines. Ça prouve que quelque part... Moi, je pense que l'appel d'Augustin, c'était, dans un premier temps, la réunification du football. Et quand vous faites appel à une réunification du football, forcément, vous devez aller vers l'unité. Et quand les gens se sont rendu compte que l'Afrique avait besoin de se retrouver, l'Afrique n'avait pas besoin de se déchirer-là, il y a eu ce protocole, il y a eu des intermédiations. Et ces gens-là ont joué les intermédiations pour que les gens se retrouvent à Rabat. Vous savez, le premier critère d'une élection, c'est le vote. Mais quand il y a un consensus aussi, tant mieux, parce que les gens vont se dire que ce consensus-là va prévoir et va permettre aux gens de mieux s'entendre. Et donc, les quatre candidats se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, à Rabat. Et quand vous n'êtes pas d'accord, vous ne venez pas à Rabat. C'est parce que quelque part aussi, il y a eu la diplomatie qui a joué en faveur. Parce que vous savez qu'au Sénégal aussi, il y a un certain leadership du président Macky Sall au niveau de certains pays. Donc forcément, les États aussi ont joué pleinement leur rôle sur le plan diplomatique. Donc moi, je pense qu'il faudrait que les gens arrêtent de dire qu'il y a une ingérence de la FIFA. Il faudrait qu'ils regardent les textes pour mieux comprendre aujourd'hui quel est le rôle de la FIFA. La FIFA aujourd'hui, les fédérations, comme les confédérations, sont sous tutelle et sous hiéracisation. Parce qu'on me dit quelque part, oui, ils n'osent pas le faire au niveau de l'UEFA en Europe. Mais l'UEFA a voulu organiser, pas plus tard qu'ils ont voulu organiser un grand championnat avec les 14 grands clubs. Mais la FIFA a sorti le bâton pour dire à tous ces clubs-là, à tous les joueurs, celui qui participerait à ce championnat-là sera sanctionné et sera suspendu. Mais l'Europe, les gens ont fait marche arrière. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, le football est régulé par l'UEFA. D'accord. Mbaïjek, parlant, partant du général au particulier, vous avez lué tout à l'heure le fait que le Sénégal ait ce poste de vice-président, ce premier vice-président, je dirais, une première, vous l'avez dit. Quelle perspective aujourd'hui pour le football sénégalais ? Écoutez, moi je pense qu'il faudrait d'abord dire que c'est une chance pour le Sénégal. Parce que c'est une chance, pourquoi c'est une chance ? Nous avons des projets, avec le projet FOWER, vous le savez très bien, avec le projet FOWER 2.0. Ce projet-là nous a permis quand même, au moins, de mettre en place, de construire le centre de Guérao. Il y a d'abord, au préalable, il y avait le centre de Yen. Et je pense qu'aujourd'hui, la fédération sénégalaise de football a signé une convention avec le ministère des Sports concernant le stade d'Embodio. Et ce stade-là doit devenir un stade national. Donc il y a eu un projet qui a été mis en place et le projet a été financé, a été ficelé. Maintenant, il va falloir que ces gens-là, au moins, aillent au bout de leur logique. La logique est quoi ? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Maître Augustin est premier vice-président que toi, tout doit revenir au Sénégal. Si tout doit revenir au Sénégal, que tout revient au Sénégal, mais de façon honnête. Moi, c'est ça mon entendement. Moi, je voudrais aujourd'hui, si nous devons bénéficier des projets, si nous devons bénéficier quand même de certains, en tout cas, faveurs, que ces faveurs-là soient au moins que nous en bénéficions, mais de façon honnête et loyale. Parce que nous ne voulons pas demain que notre compatriote soit pointé du doigt. Parce qu'aujourd'hui, il joue d'une probité morale au sein de l'instance internationale, au sein, en tout cas, de tous ses pairs africains, à quel enseigne que nous, nous lui souhaitons à moins réussir pleinement sa mission. Maintenant, vous savez qu'au niveau de la FIFA, le premier vice-président, au niveau de la CAF, le premier vice-président a un grand rôle à jouer. Parce qu'il est le numéro deux, mais en quelque sorte, il cherche tout ce qui a trait au fonctionnement, à l'administration et surtout aux finances. Parce que c'est quelqu'un aujourd'hui bon, qui est transversal. Parlons du football local, qui va retrouver bientôt son public. Une levée de restrictions assujettie au respect des mesures barrières, dont la distanciation physique. Est-ce que cela est possible dans les gradés ? Oui, cela est possible. Tout dépendra de la capacité d'accueil et au moins du protocole qui sera respecté. Donc, il y aura des restrictions ? Forcément, il y a. Parce que quand aujourd'hui, je vous donne un exemple, je vous donne un exemple. Quand vous allez, par exemple, constater que, par exemple, de la tour de caisse, il fait, par exemple, 5 000 ou 10 000 spectateurs. Mais les restrictions, il va falloir peut-être prendre la moitié ou les deux tiers par rapport aux mesures barrières. Parce que nous savons aujourd'hui que l'Europe vous a démontré, en tout cas, que la billetterie n'est pas importante dans le football. La billetterie. Parce que pourquoi la billetterie n'est pas importante ? Vous avez vu qu'en Europe, les gens jouent avec des gradins vides. Quand vous regardez, par exemple, en Allemagne. En Allemagne, la première source... Mais cela a des conséquences économiques. Mais laissez-moi terminer. La première source de revenus, c'est la billetterie. Maintenant, s'il y a des conséquences économiques, c'est aux dirigeants de pouvoir réfléchir sur d'autres créneaux pouvant apporter des ressources additionnelles. Parce que quand vous êtes dirigeant, ou bien quand on vous demande à certaines stratégies, c'est à vous de pouvoir réfléchir pour dire que moi, je suis dans le point B, je dois pouvoir amener, au moins, je dois amener, par exemple, le club, ou bien les ressources à un niveau C. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation de résilience, mais aujourd'hui, le sport doit pouvoir se vendre. Il doit pouvoir se vendre. Maintenant, pour que le sport puisse se vendre, vous avez vu maintenant que le championnat, pratiquement, il y a des matchs qui sont retransmis en direct à la télévision. Et je pense qu'il revient maintenant aux dirigeants, ou bien à la ligue professionnelle, de pouvoir dire au moins, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la fédération sénégalaise de football qui, en tout cas, de façon financière, perfuge les clubs, que ce soit au niveau du football amateur, que ce soit du football... Parce que c'est là, tout simplement, parce que notre équipe nationale, l'État du Sénégal, a investi sur l'équipe nationale A, il y a eu des retombées avec les qualifications de la Coupe du Monde, des grandes catégories et des petites catégories, de l'équipe nationale A et des petites catégories. Donc, cela veut dire que le football local, aujourd'hui, doit pouvoir bénéficier de ce retombée-là. Quand on investit et qu'on gagne de l'argent, cet argent doit être réinjecté dans le football local. C'est ça, au moins, l'importance d'un investissement au niveau d'une équipe nationale A qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Parce que quand vous vous qualifiez à l'État du Coupe du Monde, vous avez au moins au minimum 6 milliards. Et ces 6 milliards-là, vous avez vu ce que la fédération a fait. Donc, c'est l'occasion de saluer aussi la fédération, de saluer aussi, en tout cas, la magnanité, l'intelligence et aussi, surtout, le professionnalisme de ses dirigeants. D'accord. pour au moins se financer. C'est vrai que nous sommes dans une situation de crise sanitaire très difficile où ça a eu quand même des impacts très, 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 très négatifs sur l'économie nationale. Mais les dirigeants ont montré au moins leur détermination de pouvoir au moins gérer le football local. Aujourd'hui, nous jouons dans tous les... Parce que pas plus tard que jeudi, j'ai assisté à une réunion d'évaluation de la Ligue de football amateur et ce sont des gens qui se déplacent dans les contrées les plus difficiles. Donc, cela prouve que quelque part, le football non-sénégal est sur les rails. Maintenant, il faudrait un accompagnement des sociétés nationales, un accompagnement aussi, en tout cas, des sociétés nationales comme privées, parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on a un problème. Parce que vous savez que votre directeur général, votre président, directeur général, M. Bagnic Diop, c'est le président du MEDES. Aujourd'hui, il est très rare de voir des privés investir dans le sport alors que le sport est rentable aujourd'hui. Les Sénégalais n'ont pas encore cette mentalité de pouvoir investir dans le sport. Donc, le sponsoring fait défaut, selon vous ? Comment ? Le sponsoring fait défaut, selon vous ? Le sponsoring fait défaut. Le sponsoring fait défaut. D'où la nécessité. Même si le sponsoring fait défaut, il peut y avoir d'autres créneaux pouvant au moins apporter des ressources additionnelles. Je vous donne un exemple, par exemple. Moi qui suis né et qui a grandi à Dakar, qui est moins questionné et qui est grandi à la Médina. Par exemple, aujourd'hui, le diaraf, le diaraf, d'abord, c'est un diaraf qui s'appelle Association sportive et culturelle. Donc, normalement, aujourd'hui, on doit créer une structure qui sera au moins acquis. On va léguer les 50 %. Les 50 % doivent rester éclosées. Les gens doivent pouvoir ouvrir le capital au Médina pour leur dire qu'investissez dans le club. Et si cet investissement-là, les gens au moins acceptent, quel que soit, en tout cas, le nombre de parts que vous allez acheter. Mais il peut y avoir des retombées. Les renommées proviendront peut-être de la vente des jours, du placement des jours, parce que nous savons aujourd'hui qu'un jour, quand il est à l'extérieur, il coûte extrêmement cher, pas moins de 200 à 300 millions. Et maintenant, on parle de milliards. Ça veut dire que l'investissement peut être rentable. Il faudrait que les gens aillent dans ce sens-là. Il faudrait aussi que les gens aillent dans le sens des sociaux ou bien des typhosies. l'abonnement. Il faudrait que les gens aussi... Il y a beaucoup de choses que les gens doivent réfléchir. C'est comme ça qu'on doit pouvoir gérer un club. Le management, c'est ça. D'accord. Mbaï Jacques Diop, conseiller technique en communication du ministre des Sports. Merci beaucoup. Je vous remercie.